Hey, nous voilà repartis pour un nouvel épisode remix. On va parler de quoi Cyril Scoussi ? Attends, excuse-moi, moi je reviens de la plage, donc je ne suis pas encore totalement... T'es encore du sable dans le cerveau ? Assis, 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 assis. Futur du travail ou travail du Turfus ? Ah oui, un épisode super avec Laetitia Vito. C'était passionnant. Alors franchement, c'est un épisode qui n'a pas pris une ride. On aurait pu l'enregistrer aujourd'hui, le réécouter aujourd'hui, on aurait les mêmes questions et je crois à peu près les mêmes réponses de Laetitia. Mais probablement qu'on pourrait se poser d'autres questions aussi à travers cet épisode. Parce que si Laetitia peut nous poser les mêmes... avoir les mêmes réponses, peut-être que nous on pourrait créer et se dire, tiens, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut revivre les choses différemment ? Et donc ? Ouais, j'ai pas de et donc, t'es gentil, je suis à la plage. Je me dis que si on se pose toujours les mêmes questions et qu'on a toujours les mêmes réponses, quelque part il faudrait qu'on se pose d'autres questions pour essayer de... Ouais, on pourrait dire par exemple, si vraiment, si vraiment, comme tout le monde l'attend, l'IA va vraiment nous faire gagner des gains de productivité, est-ce qu'on pourra passer plus de temps à la plage comme on est en train de le faire là ? Alors concrètement, concrètement, vous me perdez là et avant d'aller me prendre un petit cocktail. Alors, ça parlait de quoi cet épisode et pourquoi il est intéressant pour nos amis auditeurs et auditrices de le réécouter cet été ? Eh bien, ça parlait effectivement du futur du travail et comment la technologie, dans son ensemble, et on a fait un gros focus évidemment sur l'IA, allait impacter le monde du travail, allait impacter la manière dont chacun de nous travaillons dans les entreprises finalement. Ouais, tout s'être au chômage avec l'IA, avec la technologie ? Alors justement, ça c'est un des points qui a été évoqué, c'est que l'ensemble des entreprises qui s'intéressent aux IA, le font d'abord et avant tout parce qu'elles pensent qu'il y a des gains de productivité à aller chercher. Et ça, c'est un peu le paradoxe de Solo dont on a parlé dans d'autres épisodes plus récents aussi. Ça n'a jamais été totalement prouvé et Laetitia nous le rappelle dans cet épisode. Elle nous dit, attention, attention, même les vagues précédentes de l'informatisation, etc., des entreprises, il est très difficile de prouver que ça a généré des gains de productivité. Et déjà, sachons les calculer. Et ce n'est pas évident dans une entreprise donnée aujourd'hui de savoir où sont les gains de productivité potentiels et s'il y a, vient les servir particulièrement. Et des études récentes, d'ailleurs, nous le confirment à nouveau. Elles se contredisent toutes, les études, d'ailleurs. Il y a des chiffres très différents. Ce n'est pas facile, oui. C'est un peu ça parce que là, on parle de productivité, mais là, on parlait plutôt de personnes aussi que l'IA allait potentiellement mettre au chômage. Et là, encore une fois, il y avait beaucoup d'études et Laetitia nous a beaucoup parlé de ce genre de choses. Ce n'est pas forcément la réponse la plus claire. Ce qui était canon, c'est qu'elle nous disait, les amis, ce n'est juste pas la bonne question. La bonne question, c'est qu'il y a des endroits où on a besoin de gains de productivité. La bonne question, c'est qu'il y a des endroits où on a besoin de plus de personnes qu'on en a aujourd'hui. Et donc, elle nous invite même à penser à la restructuration du monde du travail. C'est effectivement ça. Parce que je trouve ça, c'est effectivement intéressant de pouvoir se dire qu'on allait se concentrer là où il y en avait le plus besoin grâce à la technologie. Et donc, du coup, de faire un espèce de basculement entre là où il y avait peut-être trop de personnes vers des gens, des endroits où il manquait un peu moins de personnes. Du type le care. Elle parlait beaucoup du care vers la fin. Le care, c'est A-R-E en anglais. Les cols roses en français. C'est ceux qui sont dans le domaine du soin. Bon, je vous fais le petit sommaire quand même. Et puis après, on t'accompagne au cocktail parce qu'effectivement, ça commence à bouillir. Alors du coup, on a parlé de trois gros sujets clés. Est-ce que Schumpeter et donc cette vision de la création... Destruction créatrice. La destruction créatrice, les dis-donc. Moi aussi, j'ai du sable dans le cerveau. La destruction créatrice va-t-elle bien fonctionner ? Est-ce que Schumpeter a toujours raison ? On a aussi parlé de notre rapport à la valeur travail. Et puis, on a parlé de la fin du travail et de la fin du travail telle qu'on l'a connue surtout. Vous retrouverez aussi deux belles chroniques ou deux belles anachroniques. C'est le terme qu'on prend dans les romics. C'est le terme consacré. C'est ça, de Emmanuel Goffi et sa fille au texte sur le différentiel entre les intentions et les actions en éthique de l'IA. Et puis, la tech entre les lignes de Louis de Diasbach qui s'interrogeait sur le fait qu'on puisse tout bientôt manquer de données pour continuer à avoir des progrès en matière d'IA. On va au cocktail, nous ? Allez, c'est parti. Allez, et savourez bien l'épisode de l'autre côté des casques. Bonne écoute et bonne vacances. FrenchTech, esprit critique pour tech éthique. Alors, depuis la nuit des temps industriels, la technologie est pointée du doigt pour son effet à la fois destructeur d'emploi et amplificateur de chômage. Alors, Laetitia, ça fait une bonne vingtaine d'années maintenant qu'on peut considérer qu'on est dans la grande ère du numérique. Est-ce qu'on est aujourd'hui capable de faire le bilan du numérique vis-à-vis de l'emploi et de faire le compte entre ce que le numérique a détruit en termes d'emploi et créé d'un autre côté en termes d'emploi lié au numérique notamment ? Alors, on n'est pas capable de faire le compte tout simplement parce qu'il y a trop d'autres facteurs qui jouent, des facteurs culturels, des évolutions démographiques, des évolutions climatiques et j'en passe et des meilleures. Donc, on n'est pas capable de faire ce compte-là. En revanche, ce qu'on sait, c'est que les promesses qu'on affichait au début des années 2000, quand on disait le numérique va créer des millions d'emplois, il faut que tout le monde devienne développeur, il faut que tout le monde se forme et c'est la clé de tout. Il suffit de faire des études d'informatique et puis vous aurez du travail, etc. Il faudrait que tout le monde en fasse. Tout ça, on sait aujourd'hui que c'est en grande partie faux parce que tous les géants numériques en termes de création d'emplois, c'est très peu d'emplois par rapport à ce qu'étaient les géants du monde industriel. General Motors, voilà, ça a été des centaines de milliers d'emplois. Ce n'est pas le cas des grandes entreprises numériques qui, en fait, dans leur modèle même, visent à être peu intensives en travail, c'est-à-dire à avoir des modèles qui passent à l'échelle et qui permettent de servir des millions, voire des milliards d'utilisateurs avec finalement un nombre de salariés relativement restreints, un nombre de prestataires relativement restreints. Il y a aussi des besoins numériques dans toutes les entreprises traditionnelles, toutes les entreprises qui ne sont pas de la tech. Alors, voilà, après, il y a évidemment, c'est une pieuvre, le numérique. Il y a les entreprises numériques en tant que telles et puis des usages numériques qui se sont déployés dans toutes les dimensions de la vie et qui ont, bien entendu, généré des emplois, mais pas tant que ça. Et pas tant que ça. En revanche, il y a des conséquences du numérique qui ne sont pas le numérique lui-même, mais la manière dont il s'est déversé dans le monde du travail et sur l'emploi, qui est tout un tas de créations, soit d'emplois, soit de tâches qui ne sont pas forcément numériques, qui sont des emplois de services de proximité qui ont été boostés par la révolution numérique. Et puis, tout un tas de déséquilibres aussi qui ont été engendrés, dont on parlera peut-être, qui font que ça a un impact colossal sur le monde du travail, bien au-delà uniquement des emplois liés au numérique au sens strict. Justement, tu nous parles de ça. Une des crises à laquelle on pense tous, que tu peut-être évoques un peu entre les lignes, c'est celle qu'il y a eu entre Uber et les taxis. On se souvient tous, parce qu'il n'y a pas si longtemps, c'était qu'effectivement en 2015, de toutes les tensions qu'il y avait eues. C'était parfois violent, d'ailleurs. Oui, qui allaient jusqu'à des violences. Et finalement, c'était un peu le choc de deux mondes, c'est-à-dire d'un côté, une solution numérique et physique qui arrivait avec Uber. Et puis de l'autre côté, le monde des taxis, qui était dans sa réglementation, qui était dans son mode de fonctionnement, effectivement à Polskool, en tout cas pas du tout numérisé. C'est à ce type de tensions auxquelles tu fais référence. Comment tu l'as lue, toi, cette crise, finalement ? L'histoire Uber contre les taxis, c'est une histoire très intéressante, surtout quand on la regarde aujourd'hui, avec toutes les années de recul et qu'on voit ce qui s'est passé, tous les épisodes qui se sont produits. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que quand on essaye de commander un Uber, maintenant, il n'y a plus de chauffeur. Il y a tellement peu de chauffeurs que les courses sont devenues plus chères que si on passe par G7 ou une compagnie de taxis traditionnels. Et que par ailleurs, les compagnies de taxis traditionnels proposent un accès via son smartphone qui est quasiment au même niveau ou le même, voire que Uber, en fait, propose d'accéder à un chauffeur de taxi traditionnel. Donc, ce qu'on voit, c'est que ce qui s'est passé, c'est que c'était un monde qui a été complètement subventionné par le capital risque. Donc, des entreprises de capital risque dans la Silicon Valley qui ont versé des milliards pour soutenir des entreprises dont on pensait qu'elles allaient rafler tout le marché, avec cette idée qu'il y a winner take all, que si une entreprise rafle toutes les parts de marché, elle va gagner la guerre et elle écrasera tous les concurrents, les taxis en premier, en numéro un. Et en fait, ce n'est pas ce qui s'est passé, il n'y a pas de winner take all, tous les marchés ne sont pas voués à devenir un monopole, surtout quand, en bout de chaîne, on a besoin de gens pour faire le travail, en l'occurrence des chauffeurs formés, etc. Donc, il n'existe pas des ressources à l'infini. Et au contraire, ces ressources-là, ces travailleurs, ils vont toujours aller vers des conditions de travail qui sont plus favorables. Et à un moment où on n'est plus en train de subventionner, on se rend compte que ça a un coût, et un coût très élevé. Et donc là, c'est un peu la grande crise de tous ces services qui étaient proposés pas chers, parce qu'on se rend compte que ce n'est pas le vrai prix des choses. Et quand on intègre le vrai prix des choses, tout d'un coup, ce n'est plus du tout aussi accessible. Est-ce que ce n'est pas que ça crée un nouveau marché ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas moins de taxis, comme tu le disais. Non seulement, on a autant de taxis qu'avant pour les taxis tradis, mais en plus, on a beaucoup plus de chauffeurs par Uber ou toutes les autres compagnies, d'ailleurs, qu'on pourrait citer. Il y en a très peu, maintenant, des chauffeurs Uber. Il y en a très peu, des chauffeurs Uber. Là, on voit que toutes ces promesses, en fait, toutes ces applications qui nous promettaient de satisfaire tous nos désirs instantanément, se retrouvent aujourd'hui face à une grosse crise qui est celle du fait de ne plus être subventionnés par le capital risque. Là, on a serré les vis un peu partout et on voit que tous ces services, alors les services de livraison à domicile, à la demande, beaucoup des entreprises ont fait faillite, elles ne fonctionnent plus. On a fermé les vannes d'un certain nombre de ces services-là. Il en reste finalement pas grand-chose, mis à part du design pour mettre en relation de manière correcte, pour pouvoir faire passer commande d'une livraison, d'un service. Et ça, le design, maintenant, il s'impose à tout le monde, que ce soit la SNCF, que ce soit n'importe quel service. Mais si on revient juste deux secondes sur le phénomène assez violent qui a opposé Uber aux chauffeurs de taxi à l'époque, c'est quelque chose qu'on a déjà observé dans l'histoire auparavant. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une grande vague d'innovation, il y a le même modèle qui se répète ? Et qu'est-ce qu'on doit en conclure ? C'est vrai qu'il y a souvent un clash des nouveaux entrants et puis des insiders et des outsiders, pour le faire avec un anglicisme, qui met en péril un équilibre ou une forme de contrat social autour duquel on organise le travail. Et donc, à chaque révolution technologique, à grande échelle ou à petite échelle dans chacun des secteurs, on a un petit combat qui invite à revisiter le modèle de partage, le contrat social, la manière d'organiser le travail. Et dans ce combat, il y a souvent, il y a toujours en fait des gagnants et des perdants. Et parfois, ce sont les entreprises établies qui reviennent à la charge et qui sont à nouveau dominants. Et on pensait, il y a encore 5, 6, 7 ans, que beaucoup des grandes entreprises établies allaient mourir face à leur déni devant la révolution numérique et que c'était des ringards et que les GAFAM allaient tout rafler, tout manger. Et là, dans cette phase de maturité d'aujourd'hui, on voit que non, en fait, le numérique a infusé toutes les entreprises et que dans certains domaines, ce sont les entreprises établies qui reviennent sur le devant de la scène comme entreprises dominantes et beaucoup de startups qui pensaient tout rafler n'ont pas tout rafler. Donc, c'est très contrasté, en fait, quand on regarde ce qui se passe. Le bilan, c'est que ça a changé les manières de travailler, les manières de faire et les modèles d'affaires. Oui, durablement et profondément, mais les nouveaux entrants ne sont pas toujours gagnants. Parfois, ils poussent à innover, mais ce n'est pas eux qui en gagnent les fruits du combat. Si je reviens un peu sur le fond de ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'effectivement, il y a deux philosophies qui s'imprègnent sur le sujet du travail. C'est d'un côté, la tech, elle va prendre tout le job au final, elle va remplacer tous les collaborateurs. On le voit notamment avec l'arrivée de ChatGPT où, globalement, massivement, tout le monde dit que ça va remplacer tout le monde. Alors, après, on pourrait revenir sur qui ça revient. Mais ça fait des années qu'on nous dit qu'au fait, la tech va remplacer les jobs. Et de ce que tu nous dis, c'est que finalement, ce n'est pas si vrai que ça. Et aujourd'hui, on a le recul pour dire que ce n'est pas si vrai que ça. Mais pourtant, on a toujours ce même problème qui revient systématiquement à chaque nouveauté. Comment est-ce que tu pourrais l'expliquer ? Alors, en matière de tech, les discours sont en général très masculins, très biaisés, très centrés sur la Silicon Valley. Ils ont beaucoup d'angles morts, en fait. Ils ont énormément d'angles morts. Sur ce que les masculins, il n'y a qu'à voir qui est autour de notre table. Mais je dis ça, je dis ça pas pour faire la misandrie de base, mais pour dire que souvent, ça explique qu'il y a des angles. L'absence de diversité dans la prise de parole sur la tech explique les angles morts. Et donc, il y a en particulier un biais très fort autour des cols bleus et des cols blancs, des ingénieurs plus précisément et puis éventuellement des ouvriers à l'usine. Et ce qu'on ne regarde pas du tout, c'est tout ce monde du travail qui est constitué de ce qu'on appelle l'école rose, les métiers du care, du soin, les enseignants, les infirmières, les nounous, les auxiliaires de vie. Les EHPAD aujourd'hui cherchent à recruter. Aujourd'hui même, il manque des dizaines et des dizaines de milliers de travailleurs dans ces métiers-là. Et donc, des métiers qui ne sont pas tout à fait ceux qui intéressent le monde de la tech. Et ce biais-là, ce biais fondamental, Schumpeter, il l'avait déjà. Schumpeter, un autrichien né à la fin du 19e siècle. Donc là, on imagine, si on a lu Stéphane Zweig et le monde d'hier, le monde que c'était et la place qu'avaient les femmes dedans et surtout la place qu'avaient toutes ces activités qui aujourd'hui font partie du monde du travail, mais qui étaient des activités invisibles, parfois non rémunérées, mais très essentiellement non rémunérées, peu valorisées. Et qui aujourd'hui sont les activités dans le monde du travail qui prennent le plus de poids. L'hôtellerie, restauration et tous les emplois généraux, les emplois de services. Je parlais à les personnes âgées, les EHPAD. Laetitia, mais du coup, si je te suis bien et si je résume en bref, tu es en train de nous dire que le numérique, finalement, n'a pas du tout l'impact sur l'emploi qu'on semble lui prêter dans les médias ou dans l'inconscient collectif, on pourrait dire ? Eh bien, en tout cas, il s'y est très peu intéressé. Et c'est bien dommage, il s'est très peu intéressé. Donc, on peut le prendre de plein de manières. On peut dire tant mieux s'il y a des gains de productivité, parce qu'on a besoin tellement de travailleurs dans des domaines sur lesquels il y a aujourd'hui des pénuries énormes. Et il y en aura demain encore plus qu'on fasse les évolutions démographiques, qu'on fasse le changement climatique et ses conséquences, que du coup, tant mieux. Tant mieux s'il y a un petit peu moins de travailleurs dans la tech ou parmi l'école Blanc, parce qu'il y aura assez de travail ailleurs. Où il y a une autre manière de le prendre qui est de dire... Et ça fait plaisir à entendre, ça fait du bien. Ça fait du bien, mais ça peut être aussi vu de manière un peu négative. C'est que ce sont des emplois qui sont tellement peu valorisés, prennent tellement peu valorisés qu'ils n'ont pas intéressé le monde de la tech pour lui faire gagner de la valeur, de la productivité, etc. Ah, sur les cols roses, notamment. Voilà, exactement. Et du coup, ce serait bien d'inviter un petit peu à s'intéresser à des domaines qui sont aujourd'hui des domaines où on cherche énormément de travailleurs, parce qu'on a besoin de solutions et la tech peut nous aider à aller plus loin et à aller mieux dans les domaines qui, aujourd'hui, ont tellement besoin de travailleurs. Alors, du coup, j'adore ce que tu nous dis parce que ça vient casser véritablement un mythe. Moi, je t'avoue que c'était un message que je porte très, très souvent moi-même, mais je suis ravi de te l'entendre dire, expliquer comme ça. Il me semble qu'il y a un deuxième mythe avec le numérique et avec la technologie qui est celui des gains de productivité. Et je m'y suis intéressé d'assez près et j'ai vu plusieurs études montrer qu'il n'y avait aucun gain de productivité, en tout cas à l'échelle macro, à l'échelle internationale, depuis l'avènement du numérique un peu partout dans les entreprises. Et donc, ça serait un peu le deuxième grand mythe du numérique autour de la productivité. Toi, tu nous parlais de celui de l'emploi. Qu'est-ce que tu en penses sur ce sujet de la productivité, effectivement, avec le numérique ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont visibles ? Alors, c'est une question qui me passionne, mais je vais te décevoir. Je n'ai pas de réponse très simple. Je n'ai pas de réponse très simple sur le fait de savoir si, oui ou non, on a gagné, perdu en productivité. D'abord, parce que c'est là aussi très contrasté et très complexe. Et je ne pense pas qu'on puisse affirmer qu'on n'a pas gagné en productivité. Simplement, ce qu'on peut affirmer, c'est qu'on est incapable de le mesurer. On est incapable de le mesurer. De mesurer les gains de productivité réalisés, le gain de valeur réalisé. Parce que ce ratio qu'on peut faire entre une valeur créée et un nombre de travailleurs ou un nombre d'heures travaillées, il est absolument biaisé et problématique. En fait, plein, plein, plein de raisons parce qu'il n'intègre pas énormément de choses. Il y a beaucoup de tâches qui ne sont pas intégrées. Il y a beaucoup d'individus qui ne sont pas intégrés. Et on n'est pas du tout capable de dire quelle est notre productivité quand on passe une heure à répondre à nos emails, quand on passe une heure en réunion. Ça ne veut pas dire qu'il y a zéro valeur créée. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de la mesurer. Et là où on pensait être capable de mesurer la productivité d'un ouvrier sur une chaîne d'assemblage en comptant le nombre de voitures qui sortent d'une chaîne d'assemblage ou bien la productivité d'un ouvrier agricole en comptant le nombre de tonnes de blé, pareil, parce que ce sont des commodités interchangeables. Dans le monde de la connaissance, dans le monde de l'innovation, on n'est absolument pas capable de le mesurer si clairement. Et si on était capable de le faire, je pense qu'on pourrait distribuer la valeur et le travail de manière complètement différente. Du coup, il y a beaucoup de bullshit dans le travail. On passe du temps à faire des trucs qui ne servent à rien. Il y en a pas mal dans le numérique aussi. Avec tout ça, maintenant qu'on est sur cette affaire de bullshit, il est justement le temps de prendre une bonne respiration et d'écouter, de revenir à des fondements philosophiques en écoutant la Philothèque d'Emmanuel Goffi. De la philo, de la tech, c'est philothèque. Éthique, éthique, éthique. Emmanuel, de chronique en chronique, tu nous parles d'éthique. Toutes les entreprises s'en revendiquent. Toutes les entreprises veulent en faire. Mais en 2020, le Forum économique mondial jette un pavé dans la mare en soulignant un écart significatif entre les intentions et les actions de l'opérationnalisation de l'éthique. Alors Emmanuel, qu'en est-il ? Le gap, ou différentiel, intention-action, ça renvoie selon le Forum économique mondial à la différence entre le désir d'agir de manière éthique des organisations et leur capacité à mettre en œuvre leurs bonnes intentions. Et ce différentiel, il était identifié en conduisant une enquête auprès de 99 membres du Forum. À la suite de ça, IBM et Oxford Economics ont conduit deux sondages. Un sur un panel de 1 200 cadres occupant des fonctions dans 16 types d'entreprises commerciales et technologiques dans 22 pays et un autre sur 14 000 consommateurs, citoyens et employés. Le premier sondage a montré qu'à l'époque, 75% des cadres déclaraient que l'éthique était importante. Et le second, que pour 85% des personnes interrogées, il était important d'intégrer l'éthique dans l'utilisation de l'IA par les organisations pour répondre à des problèmes sociétaux. Malgré cette importance accordée à l'éthique, le rapport soulignait que le différentiel intention-action était encore bien trop important. Ouh, ça sent l'éthique swashing à plein et tout ça. C'est un peu paradoxal de voir l'importance accordée à l'éthique et en même temps de constater la faiblesse de son opérationnalisation finalement. Pour comprendre, il faut en fait plonger un petit peu plus avant dans les travaux du Forum et dans le rapport d'IBM et d'Oxford Economics. Si on commence par ce dernier, on voit en effet qu'il existe un différentiel entre l'adoption et la mise en œuvre des sept principes éthiques établis par la Commission européenne dans ses lignes directrices en matière d'éthique pour une IA de confiance qui ont été publiées en 2019. En moyenne, on a un taux d'adoption de 56% pour les sept principes pour seulement 18% d'opérationnalisation. Alors, pourquoi ce différentiel ? D'une part, en raison d'une erreur majeure et qu'on retrouve partout et qui est liée à une mauvaise interprétation du rapport de la Commission qui consiste à confondre principes et exigences. Les lignes directrices, elles établissent sept exigences et seulement quatre principes éthiques auxquels on ajoute trois caractéristiques. Or, systématiquement, les sept exigences sont présentées comme étant des principes et ça, ça fausse la compréhension des enjeux éthiques. D'autre part, comparer ces exigences et leur opérationnalisation pose problème puisqu'on est sur des niveaux d'abstraction complètement différents. Les exigences, elles sont définies à un très haut niveau d'abstraction alors que les acteurs opérationnalisent à un très bas niveau d'abstraction, c'est-à-dire dans le concret. Alors, si on prend que ces deux aspects, on comprend que le différentiel, il n'a rien de paradoxal. Si maintenant, on revient au Forum économique mondial, on constate qu'il souligne dès 2020 une dimension essentielle au processus d'opérationnalisation de l'éthique qui est pourtant systématiquement omise par les organisations. C'est ce qu'on appelle la délibération éthique qui est d'ailleurs mentionnée dans les lignes directrices de la Commission. Donc, si je comprends bien, ce différentiel est normal mais il va falloir encore travailler pour le réduire. En effet, il est complètement normal et les organisations ne sont pas les seules à blâmer. Une partie de la solution pour réduire ce différentiel consiste à 1. utiliser les bons termes au bon endroit pour éviter de confondre par exemple principes et exigences 2. à se placer au bon niveau d'abstraction pour définir les principes et donc faciliter leur opérationnalisation et 3. à recourir plus systématiquement à la délibération éthique. Délibération, d'autant plus essentielle qu'elle invite à l'esprit critique. Alors, en moins de 10 ans, le narratif autour des acteurs de la tech a beaucoup changé. Ils sont passés de rockstar disruptant l'ancien monde à géant économique reproduisant sans état d'âme les mêmes schémas que dans le passé. Attention, là je parle d'un passé vraiment très passé. Entraîner une IA, livrer un burger, modérer des contenus sur les réseaux sociaux, ça paraît moderne. Et pourtant, Amazon, Deliveroo ou même OpenAI, l'éditeur de Chagipiti et beaucoup d'autres bien sûr, ont remis au goût du jour l'économie à la tâche. Un modèle économique qui fait appel à une force vive, malléable et corvéable à merci, payée à la tâche en fonction des besoins ponctuels de l'entreprise. Des tâcherons, des temps modernes en quelque sorte, figures contemporaines de leurs aïeuls du Moyen-Âge qui, comme eux, étaient payés à la pièce ou au lance-pierre par les seigneurs de l'époque. Laetitia, dans quelle mesure ce modèle de travail à la tâche s'installe-t-il durablement dans notre société moderne ? Et surtout, que dit-il de notre rapport au travail ? Le modèle à la tâche, il montre le retour, parce que tu as raison de souligner que c'est quelque chose qu'on connaissait chez les journaliers de la fin du 19e siècle, que c'est quelque chose qu'on a connu à plusieurs moments de l'histoire. Il montre la transformation du rapport social au travail, enfin, de la manière dont on le contractualise et dont on l'organise, et puis une relative précarisation du travail aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de précaires qu'il y a 30 ans, donc il y a 40 ans. Rien ne dit que c'est une fatalité. La grande démission nous a montré qu'il y avait un petit rééquilibrage aussi du côté des travailleurs. En tout cas, ils résistent. Est-ce que les syndicats redeviennent à la mode et qu'on réapprend à négocier collectivement ? Est-ce qu'on est en train de remettre en question ce modèle hérité de la révolution numérique ? On voit qu'en fait, il y a toujours des courbes et des évolutions. Et quand on regarde la manière dont est distribué le travail et la valeur qu'il produit, qu'il engendre, il n'y a pas de fatalité. Il y a de l'organisation et de l'organisation collective. Quels seront les formes d'organisation syndicale demain, de négociation collective pour renverser la vapeur ? On n'est pas encore capable de le dire, mais les dernières années de grande démission nous montrent bien que ce n'est pas une fatalité et qu'en tout cas, cette forme précaire de rémunération à la tâche, il n'y a pas de raison qu'elle soit si précaire que ça. D'accord. Alors, au-delà, je dirais, de cette économie à la tâche et donc payée vraiment à la mission, il y a un mouvement plus global auquel on fait référence assez régulièrement. Et c'est Cédric Villani, notre précédent invité, qui te pose la question. Oui, une question pour Laetitia. Ça fait très longtemps qu'on annonce, pas spécifiquement au sujet de l'IA, mais à chaque fois qu'il y a des évolutions technologiques, qu'on annonce la fin de l'emploi stable dans une entreprise comme étant l'alpha et l'oméga du travail. Ou qu'on annonce une espèce de futur dans lequel chacun serait parti prêt à tel ou tel projet, entrepreneur pour son compte, pour ceci, pour cela. Est-ce que c'est une tendance qui se voit effectivement ? Est-ce que ce sont des choses qui arrivent ? Est-ce qu'on n'est pas en train, à chaque fois, d'annoncer, de réannoncer des choses qui ne sont pas si évidentes, des évolutions qui ne sont pas si évidentes ? Elle est bien posée, la question, parce que ce n'est pas si évident que ça. On nous avait annoncé à la fin des années 2000 que la moitié de la population active serait freelance, ce seraient des travailleurs indépendants aujourd'hui. On voit que, certes, la population indépendante de travailleurs indépendants a remonté par rapport aux débuts des années 2000, beaucoup remonté. C'était le pic salariat au début des années 2000. Mais on n'est pas à un sur deux, on n'est pas non plus à un travailleur sur deux qui est rémunéré à la tâche. Pas du tout. Donc ça, ces grandes annonces qui avaient été faites, elles ont bien montré leurs limites. En revanche, on voit bien qu'il y a une fragmentation du monde du travail. Les chaînes de valeur sont devenues beaucoup plus complexes. En fait, il y a plein de parties prenantes et les travailleurs, ce n'est pas uniquement des salariés d'une entreprise. Il y a aussi des salariés d'une entreprise prestataire qui travaillent pour le compte d'une entreprise qui n'est pas leur employeur. Il y a aussi cette espèce de multiplication du nombre de contractuels, par exemple, dans la fonction publique, de prestataires divers et variés, donc de choses qui sont externalisées de plus en plus, de freelance, d'intérimaires, de toutes sortes de profils différents qui cohabitent dans une même équipe. Et on ne sait pas du tout ce que veut dire faire équipe, surtout si on se concentre uniquement sur les salariés d'une entreprise. Donc, en fait, autour des insiders de l'entreprise, il y a plein d'outsiders qui collaborent et qui travaillent ensemble. Et là aussi, on n'a pas la big picture quand on ne regarde que les salariés. Et d'ailleurs, ça ne suffit pas non plus de regarder qui est salarié et qui ne l'est pas parce qu'on peut être salarié d'une entreprise prestatrice. Et ce n'est pas la même chose que d'être salarié en direct pour une entreprise. Et donc, du coup, c'est devenu infiniment plus complexe avec des inégalités beaucoup plus fortes, de désignéguer dans les conditions de travail, dans la sécurité qui est proposée, dans les contreparties qui sont proposées. Mais sans qu'on soit capable de savoir qui, finalement, a le meilleur rapport au travail, ou en tout cas, les plus belles contreparties. Ce n'est pas si clair. Mais tu le dis bien, justement, effectivement. Alors, moi, c'était quelque chose qui m'avait un peu interpellé, mais c'est donc post-Covid. Il y a eu une petite chute, effectivement, des cabinets des ESN, comme on les appelle dans le numérique. Donc, c'est les entreprises du numérique, donc des prestataires du numérique, des entreprises de services numériques, pardon. Et il y a eu une très, très forte augmentation ces derniers temps. En fait, ils sont en train d'embaucher de plus en plus. Mais alors, on voit bien ce qui pousse les entreprises à aller vers ce modèle, justement, avec le fait que d'avoir un collaborateur en interne peut être aussi un peu plus compliqué à gérer, etc., parce qu'il faut travailler sur du long terme et que les prestataires de services ont cet avantage, c'est que, quelque part, on les prend pour une mission ou pour une tâche et que, quelque part, quand on a fini la tâche, on peut s'en séparer. Mais qu'est-ce qui pousse aussi les workers, parfois ex-salariés, sortant volontairement de ce modèle salarial pour, justement, rentrer soit dans un mode un peu indépendant, soit dans un mode d'une ESN comme consultant ? Les ESN ont du mal à recruter et ils sont en train de renouveler complètement le deal proposé parce que, jusqu'ici, c'était on t'envoie à la Défense dans une grande banque, tu n'as pas le choix où et quand, et tu es chez le client, 4, voire 5 jours par semaine. Et puis, on prend une grosse marge sur ce qu'on facture à la journée à l'entreprise cliente, mais sans que tu saches exactement combien et ce ne sera pas le même pourcentage que ton collègue de la même ESN. Et donc, entre l'opacité des conditions, avec des conditions de travail avec beaucoup de rigidité contrainte, le fait de ne pas avoir le choix de la mission, sachant que ça, ce modèle des ESN, il rentre en concurrence avec le fait de pouvoir travailler en direct avec les entreprises, choisir ses missions, travailler avec plus de liberté, plus de télétravail. Dans le monde des ingénieurs, ça a quand même beaucoup remué les choses parce que c'est une population active. Enfin, ce sont des travailleurs qui sont vraiment très, très demandés, qui ont parfois un peu le luxe de pouvoir imposer leurs conditions et le degré de flexibilité, etc., qui veulent aussi plus de transparence dans la manière dont les services sont facturés, qui veulent gagner plus et qui parfois le peuvent. Et donc, ils ont pas mal secoué le cocotier quand même et les ESN, ça n'a pas été si évident que ça pour eux de continuer à recruter. Donc, souvent, il y a une qualité de service qui n'est pas toujours au rendez-vous parce qu'on envoie des juniors, parce qu'on n'est pas capable d'avoir assez de seniors à envoyer aux entreprises ou bien il n'y a pas assez de travailleurs pour faire la mission, donc il y a des délais, des missions qui ne se terminent pas dans les temps, etc. Ou bien les gens partent très vite et donc ils ont un turnover important et c'est difficile de les renouveler. Donc ça, ça illustre bien la tension qu'il y a parce que le deal qui était proposé aux ingénieurs, il n'est plus aussi attractif quand il y a des alternatives qui amènent à travailler avec beaucoup plus de liberté, d'autonomie, de créativité comme un artisan. Laetitia, en dehors du numérique, parce que finalement, ce système avec des prestations externalisées, tu le disais, il y en a beaucoup dans le numérique, effectivement, mais il y en a un petit peu dans tous les domaines. Qu'est-ce que dit la société et où va la société dans cette espèce de mise en concurrence, parfois des compétences, parfois des prestations, parfois de ceux qui veulent être en indépendant ? On a l'impression qu'il y a une multiplication des modes possibles d'exercice du travail. Qu'est-ce que ça, ça dit et où ça pourrait nous amener ? Et aussi, peut-être, qu'est-ce qui se passe ailleurs ? Qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays et en quoi ça peut éclairer ce qui est en train de se passer en France et en Europe ? Il y a plein de points communs entre la France, l'Europe et les États-Unis. Ce qu'on observe, c'est que le deal salarial qui avait été imaginé à l'époque industrielle, c'était la chose suivante. C'était en échange de l'aliénation, division des tâches, boulot chiant quoi, subordination, horaire rigide, la pointeuse, etc. Modèle qu'on a d'ailleurs, modèle d'organisation du travail qu'on a répliqué dans tous les services. En échange de ça, il y avait plein de contreparties qui fonctionnaient bien. Un salaire qui augmente avec des syndicats forts, des congés, protection sociale, assurance santé, des vacances, tout ce que tu veux. Et puis surtout, l'accès au logement. L'accès au logement parce qu'avec la fiche de paie, tu pouvais prouver ta sauvabilité, emprunter, acheter ton pavillon de banlieue et ou rassurer un bailleur et avoir ton appart et bien vivre en fait. Et tout ça, c'était bien aligné. Et le numérique a accéléré une transformation géographique du travail parce que maintenant, avec beaucoup moins de mètres carrés, tu n'as plus besoin de grandes usines, tu produis beaucoup de valeur derrière ton petit ordinateur. Ça a concentré les travailleurs dans les grandes villes. Les prix de l'immobilier ont explosé beaucoup plus vite que les revenus du travail, y compris pour les ingénieurs qui sont les seuls qui peuvent se loger dans les grandes villes d'ailleurs, avec tous les travailleurs des classes créatives qui gagnent beaucoup. Et bien du coup, c'est désaligné. Donc parfois, on peut te proposer un CDI qui a l'air avantageux, mais si ça ne permet pas de te loger, tu ne le prendras pas. Ce qui explique pourquoi, par exemple, on n'arrive pas à avoir des profs à Paris parce que c'est bien gentil. Oui, vous êtes fonctionnaire, etc. Ce n'est pas qu'on refuse l'idée de la sécurité, c'est juste que c'est impossible pour un nouvel entrant de se loger de manière décente dans une ville comme Paris, San Francisco, Londres, et là, il y a plein de points communs, avec un salaire qui ne couvre même pas le loyer ou à peine parce qu'il y a vraiment un décrochage qui s'est opéré. Et ça, ce deal salarial-là, il pose problème un peu partout. Je dirais que, voilà, l'un des grands facteurs un peu sous-estimés, c'est cette question du logement et de l'accès au logement pour les nouveaux arrivants. Elle se pose même pour des ingénieurs à San Francisco. Tous les débats qu'il y a eu sur ceux qui partent dans le Colorado faire du télétravail, etc., il s'explique aussi par le fait qu'on a vu au cours de 30 ans le nombre de mètres carrés chuter terriblement pour les mêmes emplois à priori bien payés, avec des bonnes conditions de travail, etc. C'est pareil dans Paris, dans les grandes villes en France. Un bon emploi qui a l'air comme ça sur le papier, qui a l'air d'être le même que celui qu'on proposait à nos aînés il y a 30 ans ou 40 ans, sécurité de l'emploi, CDMI, machin, on paye somme toute bien meilleure que le salaire médian, sauf que là où hier on pouvait avoir 80 mètres carrés, aujourd'hui on en a 25 en coloc, et du coup ça ne fait pas le job. D'une certaine manière, la valeur, entre guillemets, du travail n'est pas restée à périmètre ISO parce que le coût de la vie, pour faire très résumé et un peu caricatural, lui a augmenté parallèlement et donc in fine un même travail nécessitant les mêmes compétences finalement vaut moins cher aujourd'hui ou en tout cas rapporte moins à moins de valeur d'une certaine façon. Mais si on se recentre deux secondes sur l'entreprise, si on étend cette logique plus globalement d'externalisation des compétences parce qu'on ne les a plus en interne, on n'embauche plus, moins de charges de fixe et on préfère les faire porter par des indépendants ou par des tiers. Donc externalisation de compétences, de savoir-faire, de connaissances d'une certaine manière, est-ce que l'entreprise peut considérer le travail comme une simple commodité, comme une ressource plutôt qu'un patrimoine qui lui serait propre et qui serait à ce moment-là lui aussi créateur de valeur ? Est-ce que c'est viable sur le long terme ça ? C'est une bonne question mais est-ce qu'on en est vraiment, est-ce qu'on le possède vraiment quand c'est du travail salarié ? Parce que ce qu'on voit c'est que sur ces populations-là qui sont dans le monde de la connaissance, des ingénieurs, l'école Blanc, etc., ils peuvent partir et le knowledge management avec des outils qui permettent de garder les savoir-faire en interne un tout petit peu. C'est l'enjeu clé. L'enjeu clé, c'est de créer des archives suffisamment fortes, de faciliter l'accès à l'information et l'histoire, la mémoire en fait de ces informations pour avoir une meilleure productivité demain quels que soient les travailleurs qui rejoignent l'équipe. Et c'est vraiment là où le bas blesse en général. C'est qu'on perd beaucoup en productivité quand on ne sait pas où trouver l'info, quand on démultiplie notre cognition sur 15 applications en même temps sans savoir où aller, ni où est l'info, ni comment parler à qui et qu'on dédouble, on dédouble beaucoup de choses, on dédouble du travail de communication. Donc, on s'éparpille et puis en éparpillant aussi notre concentration, elle perd énormément de sa productivité, cette fameuse concentration, ce deep work qu'on n'est plus capable de faire dans les bonnes conditions. Et donc, cette dégradation, ça peut répondre aussi à la question de tout à l'heure sur la productivité, elle s'explique aussi par ça. Le gros enjeu des entreprises de demain, c'est de faire en sorte que le... de faire en sorte que cet accès à l'information et la possibilité de se concentrer pour créer quelque chose s'améliorent. L'accès à l'information et la concentration. Et l'accès à l'information, c'est donc de la data. Et il se trouve que Louis de Diezbach, en allant fouiller dans ses anciens papiers de recherche, va peut-être nous apprendre que bientôt, nous risquons de manquer de data. Bon, Louis, aujourd'hui, je crois que tu as envie de commencer avec une petite devinette, c'est bien ça ? À votre avis, si on prenait les données d'entraînement de GPT-3 et qu'on les imprimait pour en faire des bouquins qu'on imprimerait les uns sur les autres, ça ferait combien de tours Eiffel ? Je ne sais pas, 42, il paraît que c'est la réponse universelle. Alors, quand même pas à ce point-là, 18 tours Eiffel. Il y a 570 gigabaytes de données d'entraînement pour l'outil d'OpenAI dans sa version 3. Et on sait tous que les trainings d'état set de GPT-4 sont gardés secrets, mais on peut imaginer qu'il y en ait déjà 10 fois plus. C'était le cas de GPT-1 à GPT-2 et de GPT-2 à GPT-3. Alors, on se dit que c'est beaucoup. Et d'ailleurs, 6 chercheurs de différentes institutions dont le laboratoire en informatique et en IA du MIT se posent une question. Est-ce qu'on ne va pas manquer de données dans le futur pour nourrir les modèles de langage ou, pour citer le nom de leur article, Will we run out of data an analysis of the limits of scaling data sets in machine learning ? Ce qui est cocasse, c'est que ce papier est sorti fin octobre 2022, soit un mois pratiquement jour pour jour avant la sortie du tonitruant chat GPT. Mais qu'est-ce qui leur fait dire qu'on manque de données ? C'est parce que ce n'est quand même pas ce qui manque à priori ? Il part de la comparaison de deux courbes. L'une qui suit l'évolution des besoins en données des Large Language Models et l'autre qui prédit la production et l'accumulation de données par les utilisateurs. Et selon eux, on pourrait manquer de données qualitatives dès 2026. Qualitative, c'est important, car ce sont précisément sur ce type de données, comme des livres, des articles scientifiques, des articles de journaux, etc., que sont entraînés les modèles. Ce n'est pas du dernier tweet de Taniès qu'on va manquer, mais bien de textes plus profonds, plus recherchés, mieux construits. Et qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on aura atteint ce palier ? Les chercheurs prédisent un ralentissement des progrès de l'IA. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas du tout certain qu'on en arrive là. D'abord, parce que les données d'entraînement ne sont qu'un des trois paramètres qui prédisent la performance des modèles de langage, auxquels il faut ajouter d'une part les algorithmes et d'autre part la puissance de calcul. Là, on dit coucou à la loi de mort. Donc, même si on ne change pas les données, on a toujours deux leviers d'accélération. Les auteurs rappellent également que 50% des progrès sont liés à la quantité des données d'entraînement, ce qui veut dire que 50% sont liés à d'autres choses, comme des meilleurs algorithmes ou davantage de puissance de calcul. Toi, évidemment, tu as un avis là-dessus. Alors, on sort un petit peu de l'article, mais je voudrais dire deux choses qui me semblent intéressantes. Tout d'abord, un article de Wired rappelle les propos de Sam Altman, le CEO d'OpenAI, qui aurait dit que l'âge des modèles gigantesques comme GPT-3 et GPT-4 était déjà dépassé. On sait que le développement de GPT-4 a coûté près de 100 millions de dollars et le CEO a indiqué que dans le triptyque dont je parlais, donc puissance de calcul, algorithme, données, son entreprise avait prévu de capitaliser sur de nouveaux et meilleurs algorithmes d'intelligence artificielle. De plus, je voudrais vous laisser avec une question peut-être plus philosophique. Est-ce que le langage et sa finesse s'améliorent forcément avec davantage de mots, de textes, de blabla ? Ou bien faut-il à un moment y mêler l'expérience proprement humaine de la vie pour appréhender le langage et le réel ? Pour tenter de nous faire comprendre ce que représente une Madeleine, on se demande si un algorithme sera un jour capable. Il faudrait peut-être demander à Emmanuel et à la Philothèque. Merci Louis pour cette belle chronique. Alors, depuis la pandémie du Covid-19, le télétravail a de fait explosé. Puis est venu le temps du travail hybride, c'est-à-dire le super moite-moite entre le bureau physique et le home office qui s'impose en fait. On se souvient également qu'à l'époque des confinements, les big tech de la Silicon Valley prenaient les devants en nous annonçant qu'ils allaient mettre du 100% remote pour tout le monde et notamment, ils disaient que ça nous permettrait de travailler avec les meilleurs profils où qu'ils soient sur la planète. Depuis, on entend aussi de plus en plus les entreprises qui veulent leur salariat un maximum au bureau maintenant et à ma connaissance, ni Meta ni Google sont en full remote. En revanche, ils ont comme beaucoup d'autres big tech licencié des escadrons de salariés ces derniers mois. On a pu le lire dans la presse. Alors Laetitia, quand on ajoute à cette hybridation du travail l'impact des IA génératives dont on entend de plus en plus parler depuis ces derniers mois sur nos modes de travail, peux-tu nous dire à quoi nous devons nous attendre les prochains mois et surtout combien de temps nous allons encore travailler comme avant ? Alors nous n'allons pas travailler comme avant. Ce n'est pas parce que Google, Facebook et Twitter sonnent la fin de la récré en disant à tout le monde de revenir au bureau que c'est ce qui se passe en fait à grande échelle. Les bureaux ne seront plus ce qu'ils étaient avant, les taux de remplissage des bureaux que ce soit dans des villes comme Manhattan ou San Francisco. On est bien loin des niveaux d'avant la pandémie et ce que révèle en fait cette espèce de moment de rigueur de la part des GAFAM c'est qu'ils sont en situation où ils viennent de virer environ 200 000 ingénieurs et pas comme ingénieurs en fait des cols blancs surtout des fonctions support d'ailleurs donc toutes sortes de gens dans le marketing dans le commercial il y a beaucoup beaucoup de gens dans la modération élétique exactement ils ont commencé par là ils ont commencé par là notamment chez Twitter Exactement et donc du coup tous ces licenciements font qu'en fait eux ils n'ont pas peur qu'il y ait des départs ça ne leur fait pas peur les ingénieurs ne peuvent pas leur dire si c'est comme ça je m'en vais puisqu'ils cherchent à écrimer le mammouth de toute manière donc ils sont bien contents de continuer à écrimer le mammouth de cette manière là c'est ce qui s'était passé avec Yahoo quand Marissa Meyer il y a maintenant 10 ans avait dit ça y est il faut que tout le monde revienne au bureau etc. En fait ça révèle une crise plus qu'une solution c'est une accélération d'un déclin ou en tout cas d'un resserrage de vis et puis d'une crise culturelle et d'équipe qui est très forte Twitter c'est fini Twitter c'est pas comme si on cherchait à renforcer l'équipe aujourd'hui et à remonter je pense que là tous les chiffres montent que c'est un déclin assuré et que c'est quand même vraiment la fin du règne de Twitter donc pour les autres entreprises on ne reviendra pas à ce moment d'avant on a passé des paliers très très rapidement on sait que maintenant le travail s'organise de manière beaucoup plus flexible on ne sait pas quoi faire de tous ces millions de mètres carrés de bureaux on ne sait pas les transformer en logements ça serait quand même bien parce que ça réglerait deux problèmes en un ça ne se fait pas comme ça malheureusement on ne transforme pas des bureaux en logements instantanément et pour la plupart des gens l'hybride est devenu une réalité les travailleurs de bureaux en tout cas des cols blancs c'est une réalité avec laquelle on doit composer et qui pose des nouvelles questions comment est-ce qu'on travaille ensemble quand on est quand on n'est pas tous au bureau en même temps comment est-ce qu'on c'est Sherry Turkel qui parlait d'être seul ensemble être seul ensemble et on le voit c'est pareil au bureau en fait au bureau on est seul ensemble on utilise exactement les mêmes applications au bureau qu'à la maison c'est-à-dire on passe notre temps sur Zoom et sur Teams au bureau on a multiplié les petites cabines tous les aménagements d'espaces de bureau c'est pour pouvoir travailler seul et qu'est-ce que ça comporte comme risque selon toi en matière de lien social spécifique à l'entreprise parce qu'on socialise énormément en entreprise aussi c'est tous les lieux de socialisation qui sont en crise pas uniquement le bureau en fait le bureau a rattrapé ce qui se passe dans tous les autres domaines de la vie que ce soit la vie du quartier que ce soit ce qui se passe dans le monde des églises de la religion en général tous les modes de socialisation habituel sont en train de perdre la synchronicité le fait d'être ensemble avec les autres même quand on est avec ses amis et qu'on regarde son smartphone on voit que la qualité du lien social elle n'est pas bonne en fait quand on est avec ses enfants et qu'on est en train de faire des mails en même temps c'est pareil on est en train de perdre le fait d'être bien ensemble et ça c'est un truc qu'il va falloir réapprendre il va falloir qu'on réapprenne tout ça parce qu'on sait maintenant travailler en asynchrone ce qu'on ne sait plus faire c'est travailler en synchrone et on a besoin de travailler en synchrone on se rend compte que le rêve qu'on avait le rêve des digital nomades de travailler où ils veulent quand ils veulent sur une plage en Thaïlande ça s'est transformé en cauchemar de la solitude et de la dépression et en cauchemar environnemental et cauchemar environnemental si on prend l'avion tout le temps mais même si on reste en Auvergne en Auvergne tout seul à travailler quand on veut où on veut on n'en est pas moins tout seul et on voit que ces temps de liberté que tu as si tu ne peux pas les partager avec les gens que tu aimes ils n'ont pas du tout la même valeur ça se termine quand même toujours en dépression en fait donc comment est-ce qu'on retrouve ce être ensemble quand on a tellement pris l'habitude de travailler en asynchrone et de manière flexible ça ne va pas être facile l'Union soviétique s'était posé la question parce que les soviétiques tu nous renvoies tu nous renvoies à une autre époque à un autre temps à un autre moment et une autre vision et une autre vision de la société je suis curieux n'empêche ils se sont posés toutes les bonnes questions sur le travail et sur les bouchées jobs parce que comme on avait un droit au travail on a inventé les bouchées jobs en Union soviétique pour que tout le monde ait du travail mais c'était aussi des tas de questions sur la productivité parce que Staline voulait faire tourner les usines en continu il s'est dit bon sang le dimanche quel gaspillage quand même puis en plus le dimanche les gens vont à l'église c'est un concurrent l'église par rapport au pouvoir soviétique donc on a inventé le travail en continu avec les horaires flexibles chacun son shift chacun son truc avec une couleur différente du coup les gens ils n'avaient pas leur congé au même moment que leurs femmes que leurs amis etc ils se sont rebellés comme ce n'est pas possible ils n'ont pas du tout aimé ce système de la neprivka et finalement on est revenu à des horaires plus classiques et à des congés pris en commun parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a une fonction sociale du congé ce n'est pas juste se reposer c'est être ensemble avec sa communauté sa tribu sa famille ses amis etc et ça aussi c'est un truc une institution en fait à laquelle on doit redonner toute sa force comment est-ce qu'on est ensemble avec les autres que ce soit au travail ou pendant ses congés et qu'on n'est pas tout le temps éparpillé l'humain reste un animal social mais justement ce que tu dis pour moi j'ai deux visions en fait c'est quand on dit le télétravail bon bien évidemment ça exclut la sphère d'entreprise dans laquelle on tisse des liens sociaux mais normalement on a aussi nos liens sociaux on va dire familiaux les amis etc que ça devrait renforcer si tout le monde est en télétravail on devrait se renforcer sur notre sphère on va dire amicale plutôt que de se dire finalement on est un peu tout seul quand on fait du télétravail tu vois ce que je veux dire en télétravail il y a travail quand même oui 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 c'est une très bonne question parce qu'on peut être ensemble quand on est dans un espace de coworking on peut être ensemble avec des gens qui ne sont pas vos collègues avec des amis avec des gens avec qui on partage autre chose et avoir des moments après tout du moment qu'on passe du temps avec des gens sympas peu importe que ce soit au sens strict des collègues ou au sens strict des membres de la famille ça peut être différentes personnes en fait sauf que hélas en fait on est isolé partout on est isolé dans notre famille on n'a jamais eu autant de familles composées d'un individu seul donc que ce soit des jeunes ou des plus vieux il y a beaucoup plus de personnes âgées et beaucoup de personnes âgées notamment des femmes sont seules veuves, divorcées etc les jeunes énormément sont seuls vivent seuls et continuent à être seuls pendant très longtemps et au milieu aussi il y en a plein qui sont seuls et on est de plus en plus isolés on a en moyenne moins d'amis que les générations d'avant donc tout ça nous ramène vers un truc assez triste quand même d'ailleurs on voit que ça a beaucoup préoccupé la tête la solitude et que c'est un gros sujet il a été démontré aussi qu'en télétravail on était beaucoup plus productif on avait plus de mal à s'arrêter à faire la coupure entre le pro et le perso Mick tu voulais intervenir une petite question un petit peu prospective ou projective on va dire on voit l'irruption extrêmement forte de l'IA de l'IA générative depuis seulement quelques mois qui nous promet complètement de disrupter tous les travailleurs de la connaissance globalement l'école Blanc ceux qui sont dans les travails créatifs ceux qui travaillent dans le conseil ceux qui travaillent dans la finance selon le juridique tous ceux qui étaient jusque-là très peu épargnés par les précédentes révolutions industrielles ou de la robotisation etc. Quel est ton point de vue finalement sur la façon si on se projette un peu à 5 ans à 10 ans peut-être dont ces IA vont effectivement impacter réellement le travail ? Alors le travail très qualifié là ça fait une petite dizaine d'années qu'on sait qu'il est fortement touché par les IA et les IA Tchadjipitin et que la dernière couche on a déjà beaucoup de choses qui se sont passées dans le monde de la comptabilité du droit dans le fait qu'on a du machine learning et du big data dans plein de domaines qui ont déjà énormément changé les choses si on fait de la traduction quelqu'un qui était traducteur il y a encore 5 ans peut en parler très directement aujourd'hui avec DeepL et Google Translate c'est fini c'est plus voilà il restera peut-être un traducteur là où il y en avait 10 pour valider un travail ou coordonner une traduction qui sera faite par des IA simplement voilà relire adapter etc donc si c'est une personne sur 10 qui reste effectivement ça ne fait pas grand chose donc là il y a un impact qui moi me semble absolument gigantesque mais qui ne dit pas combien il restera d'emplois et de personnes parce que ce qui se passe aujourd'hui c'est que c'est que en fait on redistribue on transforme les tâches et on redistribue les tâches à l'intérieur des personnes c'est pas une personne qui est remplacée par une IA ça ne se passe pas comme ça c'est beaucoup plus soft c'est pour les nouveaux entrants que ça va poser des questions et c'est pour les prestataires que ça pose des questions si vous étiez prestataire pour faire de la photo et qu'on vous remplace par Mid Journey si vous étiez prestataire pour faire de la traduction ça fait déjà un moment qu'on vous a remplacé par des IA donc là ça va très vite c'est l'effet domino ça va détruire de l'emploi potentiellement mais chez les autres un emploi qu'on ne verra pas pas forcément en interne exactement et puis mais c'est pas forcément un emploi détruit du côté du prestataire qui a déjà adapté une partie de son offre et fait évoluer son offre donc c'est plutôt à l'intérieur de l'ensemble du package de tâches que tu fais toi en tant que travailleur qu'il y a une grosse redistribution des choses et qu'on ajoute des nouvelles tâches et qu'on fait des nouvelles choses ceci dit pour résumer ce que je pense sur l'impact sur le monde d'école blanc je pense qu'il est absolument énorme et il y a deux deux choses qu'on ne voit pas ou qui peuvent être des dangers le premier c'est que il est possible que tous les emplois d'entrée enfin les manières d'entrer dans un domaine d'expertise soient coupées parce que si on remplace l'assistant ou le futur assistant par une IA toutes des tâches qui sont pas forcément à très haute valeur ajoutée mais qui vous permettent d'entrer dans un métier par exemple dans le juridique et qui du coup disparaissent bah là c'est un gros danger comment est-ce qu'on devient expert si on peut pas passer débutant, stagiaire, etc mais toi en tant que débutant t'auras déjà accès à ces technologies-là donc finalement à toute la connaissance d'un senior Oui mais je veux dire l'entrée dans la carrière en fait Et t'avais un deuxième point que tu voulais dire là-dessus ? Et oui et le deuxième point aussi c'est qu'on pense toujours qu'on s'en sortira par plus de qualifications mais en réalité ce qui se passe dans ce qui s'est passé dans beaucoup de domaines c'est qu'il y a des emplois très qualifiés qui sont remplacés par des emplois très peu qualifiés à l'image de ce qui pouvait se passer dans le monde des taxis pour revenir au taxi à Londres ou les personnes qui passaient trois ans pour préparer l'examen extrêmement difficile pour devenir taxi dans une ville comme Londres The Knowledge c'est le nom de l'examen sont remplacés par des gens qui n'ont que le permis de conduire et un GPS ou en tout cas une app qui permet de leur dire le trajet à effectuer et dans beaucoup de domaines on a ça on a ce phénomène-là d'un remplacement par des tâches moins valorisées des tâches de soins de care qui sont peu valorisées peu rémunérées et pas du tout automatisées par exemple dernier exemple des radiologues on sait que dans pas mal de domaines par exemple les cancers du sein l'IA est bien meilleur pour des diagnostics fiables et alors pourtant le radiologue peut tout à fait rester pertinent mais plutôt sur des tâches différentes de pédagogie d'aller expliquer ce qui se passe aux patients etc. Ce sera une évolution de ces métiers ? Exactement une évolution de ces métiers où dans d'autres cas on dira on aura besoin de moins de radiologues et de plus d'infirmières qui vont aller parler aux patients et les infirmières sont beaucoup moins payées et beaucoup moins bien traitées qu'un radiologue du coup si on a au fil des générations un remplacement d'emplois comment dire d'emplois très valorisés très bien rémunérés par des emplois moins valorisés moins rémunérés on a un monde où les travailleurs sont quand même en position beaucoup moins favorable Et donc pour pousser à peine plus loin cette logique on ne peut pas se quitter sans poser cette question est-ce qu'un monde sans emploi est-ce qu'un futur sans emploi parce qu'on n'a pas vraiment fait la distinction entre travail et emploi qui méritent à mon avis d'être faites néanmoins mais est-ce qu'un futur sans emploi est pensable avec une espèce de revenu universel peut-être au nom de la data que l'on fournirait pour que les IA progresse toujours plus est-ce que c'est envisageable est-ce que c'est viable selon toi La différence entre travail et emploi elle vient nous questionner la manière dont on organise dont on coordonne les activités qui remplissent nos besoins et les manières dont on le contractualise et les manières dont on distribue les richesses ça ça évolue dans la société et donc en effet cette tension entre emploi et travail elle montre bien qu'il y a des choses qui vont changer en revanche des besoins de main-d'oeuvre quelle que soit la forme qu'ils prennent sont en croissance il y a beaucoup de choses qui vont être plus intensives en travail demain le réchauffement climatique va rendre le travail agricole à nouveau beaucoup plus intensif en main-d'oeuvre on aura besoin de travailleurs pour manger pour des choses très basiques qu'on avait pris pour acquises au XXe siècle qui vont nécessiter beaucoup plus de main-d'oeuvre si en plus il y a des choses qu'on ne peut plus faire parce qu'il fait trop chaud s'il faut travailler de nuit parce que le jour il fait trop chaud pour les gens qui sont sur des chantiers etc on va avoir des nouveaux besoins très très forts on a beaucoup de choses qui est comme d'ailleurs par exemple l'agriculture bio est beaucoup plus intensive en main-d'oeuvre que le non-bio et puis dans le care on sait déjà que vu la pyramide des âges et ce à quoi elle va ressembler en 2050 on a des besoins très 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 forts en soins en care qui ne sont pas automatisés qui ne seront pas automatisés et donc la question c'est pas est-ce qu'on va tous avoir un revenu universel je ne suis pas contre c'est comment est-ce qu'on va faire pour être soigné demain et pour manger et pour avoir à manger demain s'il n'y a personne pour faire le job parce que les gens sont trop mal payés et trop mal traités donc comment est-ce qu'on va valoriser ces activités et être capable de payer le prix pour avoir quelqu'un qui fait le job moi perso j'ai peur qu'il n'y ait personne pour me soigner quand je serai très vieille et malade Perspective on va dire voilà à réfléchir à méditer on va se dire qu'à l'heure où les gens cherchent de plus en plus la notion de la valeur de ce que l'on fait ou le sens de ce que l'on fait ce que tu dis c'est que globalement il va falloir qu'on revienne à ce sens un peu primaire du travail que l'on faisait en tout cas un immense merci Laetitia d'être venue et de nous avoir rappelé un petit peu ces différents points et d'avoir partagé un peu ta vision sur le monde du travail et comment est-ce qu'on avance sur ce sujet là on va rappeler quand même ton dernier livre en finir avec la productivité critique féministe d'une notion phare du monde du travail aux éditions Payot on a été ravis de t'accueillir merci Laetitia merci à vous tous Au revoir Trenge Tech Esprit Critique pour Tech Ethique Et voilà toi aussi t'as kiffé ce regard anachronique mais encore furieusement d'actualité avec ce remix Alors merci de l'avoir écouté et souviens-toi qu'il y en a plein d'autres à déguster tout au long de l'été Et avant la rentrée n'oublie pas de nous dire ce que tu en as pensé sur les réseaux sociaux Bonne écoute Bonne été et bonnes vacances Trenge Tech Esprit Critique pour Tech Ethique